Durant les 15 prochaines minutes, je vais vous montrer comment commencer une SMMA ou une agence de marketing digital en partant de zéro, même en tant que débutant. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sam Tazi, je suis un marketeur digital français, fondateur de l'agence Tazi Consulting. On a travaillé avec de nombreuses entreprises, de la petite entreprise à la multinationale qui génère plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Je suppose que vous savez ce que c'est le SMMA étant donné que vous avez laissé cette vidéo. Si vous ne savez pas, c'est un business où l'on procure des services de marketing digital en travaillant directement avec des entreprises ou des entrepreneurs et en les aidant à augmenter leur chiffre d'affaires chaque mois à travers des choses comme Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads ou d'autres choses. La réalité, c'est que la plupart des entreprises sont très mauvaises avec leurs réseaux sociaux. Donc tout simplement, le but est de les aider avec cela afin d'augmenter leur revenu. Cela nous donne beaucoup de valeur aux yeux des entreprises. Tout simplement car les entreprises sont prêtes à débourser entre 1000 et 20 000 euros par mois seulement sur leur marketing digital. Ce sont des services qui sont basés sur la valeur. Donc plus on va apporter de la valeur à ces business-là, plus on va être rémunéré. Et la bonne chose, c'est que n'importe qui peut commencer ce business. Tout ce dont on a besoin, c'est vraiment de la persistance et de la détermination afin de rendre tout simplement les choses réelles en signant des clients. Avant de nous lancer pleinement dans la vidéo, merci de bien vouloir vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et en n'oubliant pas d'activer la cloche des notifications pour rester au courant de toutes les vidéos que je mets en ligne sur le marketing digital et sur le business en ligne. On essaye de rapidement atteindre la barre des 1000 abonnés. Donc aidez-moi et cassez ce bouton, s'abonner. Donc la première question que l'on va se poser, c'est quels sont les business en fait qui ont besoin de services de marketing digital ? Quand on commence, on va se rendre la vie simple et on ne va pas trop se prendre la tête. On va contacter les business qui ont simplement une seule location, donc un business qui est implanté dans un endroit en particulier, donc un business local. Non pas un business qui a plusieurs locations, par exemple dans plusieurs villes, dans plusieurs emplacements ou une multinationale qui a des bureaux partout dans le monde. Tout simplement parce qu'on ne veut pas être en mesure de chasser le chef d'entreprise, donc celui qui prend des décisions, on ne veut pas le chasser partout. Nous, ce qu'on veut réussir à faire, c'est d'être en mesure de contacter ce dirigeant d'entreprise de manière très simple et rapidement. Ensuite, la seconde chose, c'est qu'on veut chercher des business qui ont déjà un service ou un produit qui marche, qui est demandé par les clients. Et un service ou un produit qui est déjà vendu, donc qui a déjà de l'attrait aux yeux des clients. Donc tout simplement, on veut commencer à travailler avec des business qui ont déjà des clients et qui ont déjà vendu leurs services ou leurs produits auparavant. Donc en réalité, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut aider une entreprise qui fait déjà de l'argent. On veut tout simplement l'aider à faire plus d'argent en faisant en sorte que cette entreprise soit vue et soit mise devant les yeux des consommateurs. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'éviter les startups car vous n'avez aucune idée si le produit ou le service qu'elles proposent est bon. La simple réalité, c'est que vous pouvez avoir le meilleur marketing au monde, mais si le produit ou le service que vous vendez est mauvais, cela ne va tout simplement pas marcher. Vous allez me demander, mais ok, est-ce que tu peux être un peu plus spécifique dans ce que tu dis, c'est-à-dire dans quelle industrie devrais-je me lancer ? Et ça, c'est une question qui revient très souvent et que l'on me pose très souvent. Généralement, moi, ce que je conseille, c'est de prendre une industrie qui vous passionne. Ça, c'est très important. Mais pour l'intérêt de cette vidéo, je peux quand même vous donner quelques niches que vous pouvez explorer. Vous avez la niche de la restauration, donc les restaurants, les dentistes, les agences immobilières, les chirurgiens esthétiques, les salles de fitness, tout ce qui est en rapport avec le bien-être. Donc, vous avez toutes ces niches-là que vous allez pouvoir explorer. Tout simplement, car ce sont des business qui se trouvent à peu près dans toutes les villes, dans votre localité. Et ce sont des business que vous allez pouvoir contacter simplement. Cela dit, sachez que vous pouvez également bosser avec des entreprises de e-commerce. Vous allez pouvoir bosser avec des coachs en ligne et vous allez pouvoir, en général, vous allez pouvoir bosser avec toutes sortes de business qui ont besoin de services de marketing digital. La réalité, c'est qu'il n'y a pas une niche qui marche mieux que les autres. C'est pour cette raison que je vous recommande vivement de choisir une niche qui va vous passionner. Prenez par exemple trois choses qui vous passionnent dans votre vie privée. Et ce que vous allez faire ensuite, c'est tout simplement contacter les entreprises qui se trouvent dans cette industrie-là. C'est pour moi, en tout cas, la meilleure façon de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus simple de choisir et de travailler dans un domaine qui vous passionne, plutôt que de choisir par exemple la niche des dentistes, tout simplement parce que quelqu'un sur YouTube vous a dit de prospecter des dentistes. Et l'étape numéro deux, c'est comprendre comment contacter ces entreprises-là dans l'industrie que vous avez choisie. À ce propos, si vous avez un peu plus de 15 minutes, je vous invite vivement à visionner une vidéo que j'ai faite auparavant sur comment commencer une entreprise de marketing digital en 2021. Normalement, vous devriez avoir le lien quelque part en haut dans la vidéo. Donc, comment allons-nous contacter ces entreprises ? Il y a tellement de personnes en ligne qui disent, eh bien, il n'y a qu'une seule façon de contacter des business et il n'y a qu'une seule façon de prospecter et de signer des clients. Cela est totalement faux. Il y a différentes façons de contacter, de prospecter, de signer des clients. Et j'ai prospecté et signé, eh bien, énormément d'entreprises et je peux vous dire que je n'ai jamais suivi une seule stratégie. Donc, il est vraiment important de suivre ce que j'appelle une stratégie multiplateforme. C'est-à-dire tout simplement que ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de choisir simplement une seule plateforme pour faire de la prospection client, eh bien, vous allez choisir plusieurs plateformes. Vous allez, par exemple, envoyer des DM sur LinkedIn, vous allez envoyer des DM sur Instagram, sur Facebook. Vous allez également faire du cold emailing, du cold calling. Donc, vous allez utiliser toutes ces stratégies-là afin, eh bien, d'augmenter vos chances de tomber sur la bonne personne et d'augmenter vos chances d'avoir une réponse et ensuite de signer un client. Ce que vous pouvez faire également, c'est envoyer un audit vidéo via Loom. Donc, Loom, c'est une plateforme qui vous permet de faire des vidéos en direct et vous pouvez envoyer un petit audit vidéo à votre prospect. Et on fait tout simplement cela, en fait, parce que, eh bien, chaque personne réagit d'une manière différente à la manière dont elle est, eh bien, prospectée. Donc, si on prend deux personnes, une personne A et une personne B, si vous contactez les deux personnes par email, eh bien, peut-être que vous allez avoir une personne qui ne répond jamais aux emails et vous allez avoir une personne qui check ses emails toutes les cinq minutes. Donc, ça, c'est tout simplement parce que les personnes, eh bien, réagissent différemment à différentes choses. Et quand vous y pensez, eh bien, c'est exactement la même chose pour vos amis. Vous avez certainement, eh bien, vous avez certains amis, vous savez que si vous les appelez au téléphone, ils ne vont jamais répondre alors qu'ils vont répondre, par exemple, à des messages sur Instagram parce qu'ils sont plus souvent sur Instagram ou ils vont répondre à des messages sur Facebook. Donc, concrètement, comment contactons-nous, eh bien, ces business-là ? La première chose qu'il faut savoir, eh bien, c'est qu'on n'essaie jamais, eh bien, de closer un business directement lors du premier contact et de la prospection. Ce premier contact, cette première prospection, elle va nous permettre, tout simplement, eh bien, d'arranger un meeting, d'avoir un rendez-vous avec, eh bien, notre prospect. Quand on les contacte, eh bien, la première fois, ce qu'on veut faire, c'est vraiment être ouvert avec eux, les complimenter sur une chose concernant leur business et leur dire qu'on n'est pas là pour leur faire perdre leur temps précieux. Dites-leur tout simplement que vous aimeriez, eh bien, passer, eh bien, 10 à 15 minutes au téléphone avec eux afin, eh bien, d'échanger sur certaines idées que vous avez afin d'augmenter, eh bien, tout simplement, leur revenu pour leur business. Ce que vous devez faire, c'est vraiment d'aller directement à l'essentiel, mais vous n'avez pas envie non plus, eh bien, d'avoir l'air d'un vendeur perdu qui raconte exactement la même chose à tout le monde. Vous avez envie, tout simplement, de faire un message personnel, un message personnalisé, eh bien, à chaque entreprise que vous allez contacter en télé sur des choses qu'ils font dans leur business et ne vous contentez pas, eh bien, de seulement les critiquer. Et si vous les critiquez, eh bien, assurez-vous de faire une critique constructive, donc une critique qui va pouvoir les aider à s'améliorer. Et juste avant de faire cette critique, eh bien, assurez-vous vraiment de les complimenter sur une chose en rapport avec leur business. Et encore une fois, on n'essaie jamais de les closer directement au téléphone ou directement sur le premier contact, que ce soit par téléphone ou par email, mais au contraire, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment d'arranger un meeting, un meeting via Zoom ou via Google Meet. Ce sont des meetings virtuels, eh bien, qui se font de plus en plus. Et j'ai un tas d'autres vidéos sur ma chaîne en rapport avec le closing et vous pouvez, par exemple, voir cette vidéo qui doit s'aviscer quelque part à l'écran où j'ai closé en direct, eh bien, un business. Ensuite, numéro 3, on va se poser la question, comment closer ses clients ? Eh bien, pour le closing, je vais vous proposer, eh bien, je vous recommande d'utiliser une stratégie en trois parties pour vos meetings. L'étape numéro 1, c'est la découverte du meeting. L'étape numéro 2, c'est l'étape de présentation. Et l'étape numéro 3, c'est le closing. Donc, l'étape numéro 1, comme indiqué précédemment, c'est l'étape de découverte. C'est là où, en fait, on va faire en sorte d'apprendre le maximum de choses sur le business auquel on a affaire, où on va poser le maximum de questions pour vraiment apprendre un tas de choses sur ce business. Donc, poser un tas de questions pour apprendre un tas de choses sur ce business et également pour savoir où sont les lacunes de ce business, car tout simplement, ce sont ces lacunes-là que vous allez ensuite essayer de combler avec votre service. Ce qu'on veut faire, c'est tout simplement recueillir le maximum d'informations pour, en fait, penser déjà dans notre tête comment on pourrait aider ce business-là. Ce qu'on veut également savoir, c'est combien d'argent ils font par mois afin de savoir environ combien on pourrait les charger. On veut leur poser des questions comme, eh bien, quels sont les moments de l'année où le business marche le mieux pour eux, quels sont les produits ou les services qui marchent le mieux pour eux, quels sont les produits ou les services qui marchent moins bien et pourquoi. On essaye tout simplement de découvrir leurs problèmes, où se situent leurs problèmes dans leur business. Ensuite, eh bien, on veut savoir où ils veulent aller dans le futur. Combien ils veulent faire d'argent dans une période de 6 à 12 mois, par exemple. Donc, vous allez leur dire, OK, vous faites 10 cas par mois et vous voulez faire, par exemple, 200 cas par mois. Ce que vous allez faire, c'est peut-être dire, OK, soyons un peu plus réalistes, disons quelque chose dans le milieu, vous voulez faire et vous voulez passer de 10 cas par mois à 100 cas par mois. Donc, l'intérêt, vraiment, c'est d'apprendre un maximum de choses à travers une conversation simple que vous allez avoir avec ce business. On va faire en sorte de vraiment les chauffer, de faire en sorte qu'il y ait une petite lumière, en fait, qui brille en eux. Chaque dirigeant d'entreprise, eh bien, lance son entreprise, car il a certainement une vision pour lui, pour son avenir, pour l'avenir de sa famille ou qu'il a envie de changer le monde. Mais au bout d'un moment, eh bien, ces business-là, eh bien, deviennent complaisants et ils se contentent de ce qu'ils ont et ils commencent à stagner. Nous voulons leur dire tout simplement, eh, regardez, ce n'est pas là où vous voulez aller, vous pouvez aller bien plus loin et ce n'est pas la raison pour laquelle vous avez commencé votre entreprise. On veut vraiment leur donner envie, eh bien, de bosser avec nous et c'est vraiment un échange d'être humain à être humain. Ou une personne, c'est-à-dire vous, vous allez, eh bien, les aider à régler leurs problèmes et vous allez les aider à aller là où ils souhaitent aller. L'étape numéro 2, eh bien, c'est la présentation. C'est là qu'on va, eh bien, présenter nos services et où on va donner le maximum de valeur possible. Et on va lui apprendre quelques trucs sur le service que nous proposons, que ce soit Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads. Et beaucoup de personnes pensent que le SMMA, eh bien, c'est juste Facebook Ads, mais c'est totalement faux. Cela peut être, eh bien, n'importe quel service que vous souhaitez offrir, eh bien, à votre client et cela dépend aussi de l'expérience passée. Et si vous n'avez aucune expérience, eh bien, en marketing digital, je vous conseille, eh bien, de commencer avec Facebook Ads. Mais certaines personnes, eh bien, aiment, eh bien, développer des sites, sont des développeurs web. D'autres personnes aiment créer des boutiques Shopify. Et d'autres préfèrent simplement faire de la création de contenu, par exemple, la création de vidéos. Il y a en réalité, eh bien, des milliers de services à proposer en marketing digital. Vous voulez donc, eh bien, dans cette phase, simplement apprendre quelques trucs, eh bien, à votre prospect sur le service que vous proposez. Cependant, ce que vous devez faire, eh bien, c'est vraiment présenter les choses d'une manière globale. N'expliquez pas vraiment en détail en quoi consiste votre service et comment vous allez faire les choses. Vous voulez simplement leur montrer, eh bien, le potentiel qu'il y a dans le service que vous proposez et comment ce service-là, eh bien, va leur permettre d'atteindre, eh bien, leur objectif, c'est-à-dire, eh bien, augmenter les revenus afin qu'ils aillent là où ils veulent aller. Montrez-leur tout simplement ce qu'ils peuvent gagner en travaillant avec vous et en mettant en place, eh bien, les choses que vous avez en tête pour eux. Ce que vous pouvez faire, c'est également leur montrer, eh bien, des témoignages que vous avez eus avec des clients passés et les très bons résultats que vous avez pu obtenir. La dernière étape, les amis, eh bien, c'est le close. Il n'y a pas vraiment de close difficile, eh bien, en SMMA. Il s'agit simplement d'être sûr, eh bien, que la personne en question est prête à acheter vos services de marketing digital. Si vous avez construit, eh bien, assez de confiance dans la phase de découverte, si vous avez donné assez de valeur dans la phase, eh bien, de présentation, eh bien, la personne, votre prospect, n'aura même pas besoin d'être closé. Tout ce que vous avez besoin de faire, eh bien, c'est de demander à votre prospect est-ce que vous pensez que j'ai bien compris, eh bien, les problèmes que vous rencontrez dans votre business. Donc, la personne va vous dire, par exemple, oui. Ensuite, vous allez lui demander, donc, dans ce cas-là, est-ce que vous êtes prêts, est-ce que vous êtes prêts à passer à l'étape suivante. Cette personne va dire oui. Vous pouvez également leur demander si, eh bien, ils pensent que vous avez les compétences nécessaires, eh bien, pour résoudre leurs problèmes. Donc, comme je vous ai dit, si vous avez bien géré les étapes précédentes, eh bien, le prospect va vous dire également oui. Ensuite, vous n'avez plus qu'à donner votre prix. Moi, ce que je recommande de faire, eh bien, un coût fixe mensuel qui varie, eh bien, entre 500 euros et 1 000 euros. Ce que vous devez faire quand, ce que justement, vous ne devez pas faire quand vous commencez, c'est d'être trop gourmand dans ce que vous demandez en termes de prix mensuellement. Mais si vous commencez autour de 1 000 euros, eh bien, croyez-moi, c'est assez pour débuter et 1 000 euros, c'est déjà une très bonne chose pour commencer. Mais vous ne devez pas, eh bien, être trop gourmand et en tant que débutant, commencez à demander des prix tels que 3 000, 4 000, 5 000, voire 10 000 euros par mois. Et tout simplement parce que la raison, c'est que vous n'avez encore aucune réputation, aucune expérience dans le business et que vous n'avez pas également de témoignage client. Donc, ne soyez pas trop gourmand et demandez un prix aux alentours de 1 000 euros par mois. Et si vous proposez, eh bien, de la publicité payante, assurez-vous de dire aux prospects combien cela coûte également en termes de publicité. Donc, vous devez séparer deux choses. Combien cela coûte en termes de frais d'agence, donc l'argent que vous allez récolter pour votre entreprise et combien cela coûte en termes de publicité, donc l'argent qui va aller directement à la plateforme publicitaire. Donc, vous devez séparer ces deux choses-là et bien expliquer à votre prospect quel est le coût, en fait, de ces deux choses-là. Par exemple, vous allez lui dire, eh bien, les frais d'agence vont être de 1 000 euros. Donc, vous allez me payer, eh bien, 1 000 euros pour mes services, mais nous aurons également à mettre 1 000 euros, par exemple, en publicité Facebook Ads, ou alors 1 000 euros en publicité Google Ads. L'étape 4, c'est la suivante, c'est comment obtenir des résultats pour vos clients. Moi, personnellement, quand j'ai signé, eh bien, mon premier client en publicité payante, eh bien, croyez-moi, je n'avais jamais fait de publicité payante auparavant et je n'avais aucune, clairement, aucune idée de ce que je faisais. Donc, je vous recommande pas vraiment de faire ça, mais cependant, j'ai quand même préféré, eh bien, prendre l'opportunité que j'avais moi-même créée pour moi. Donc, j'ai saisi cette opportunité et ensuite, eh bien, je me suis donné à fond pour tout apprendre sur Facebook Ads via des tutoriels en ligne, via YouTube, via Google, via des formations sur Facebook Ads. Je me suis donné vraiment à fond pour m'immerger, eh bien, dans Facebook Ads et ensuite pour obtenir des résultats à mon client. Et ce que je me suis rendu compte, c'est vraiment que la capacité que l'on avait en tant qu'être humain, eh bien, à apprendre de nouvelles compétences extrêmement rapidement si on était vraiment focus, eh bien, là-dessus. À ce propos, eh bien, si vous voulez apprendre, eh bien, énormément de choses sur Facebook Ads, sachez que j'ai fait une vidéo qui dure, eh bien, je crois, 45 minutes à une heure totalement sur Facebook Ads de A à Z qui va vous apprendre comment mettre en place votre business manager, comment faire des publicités vraiment d'une manière complète et en profondeur. Donc, vous avez le lien quelque part. Donc, la première chose que vous voulez faire, eh bien, c'est la plus simple. Vous voulez utiliser toutes les informations que vous avez récoltées durant l'appel avec votre prospect dans la phase de découverte du meeting. Donc, quels services se vendent bien ? Quels produits se vendent bien ? Quels services ou produits se vendent bien ? Quels services ou produits se vendent mal ? Et pourquoi ? Donc, ce qu'on veut faire en premier, c'est de mettre en place des campagnes de retargeting. Donc, les campagnes de retargeting, c'est quoi ? C'est, en fait, ce sont des publicités qui vont retargeter toutes les personnes qui ont déjà visité le site Internet de votre client. Donc, des personnes qui ont exprimé un intérêt pour le business de votre client. Ce sont tout simplement les personnes qui sont le plus à même d'acheter. C'est comme si on allait, en fait, sur le site Internet de Nike qu'on était prêt à acheter une paire de baskets, que l'on quittait ce site Internet sans acheter, qu'ensuite, on se connectait sur Facebook ou sur Instagram et que, comme par hasard, eh bien, on voyait exactement la même paire de baskets. Ça va nous inciter à retourner sur le site Internet et à, eh bien, acheter le produit en question. On veut vraiment, eh bien, rapporter de l'argent dès le premier jour à notre client à travers ses campagnes de retargeting et ça va nous permettre de construire de la confiance avec lui et ensuite, ça va nous permettre de faire plus de testing et d'avoir plus de marge pour faire des erreurs. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est des publicités sur les best-sellers, donc des produits ou services qui marchent déjà très bien pour notre client. Ensuite, on veut, eh bien, dépenser le reste du budget sur les choses qui marchent moins bien pour notre client mais seulement, seulement, vraiment, après lui avoir obtenu déjà des résultats satisfaisants. C'est assez difficile de vous expliquer en profondeur, eh bien, comment obtenir des résultats sur Facebook Ads pour vos clients. Mais encore, eh bien, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo qui se trouve quelque part ici sur le tutoriel en profondeur sur Facebook Ads pour avoir tout simplement plus d'informations sur comment utiliser les publicités Facebook pour votre client. Donc, c'est bon, les amis, je crois que j'ai fait le tour de... j'ai fait le tour de la question sur comment créer une SMMA rapidement. Donc, je ne sais pas combien de temps cette vidéo durera, mais vraiment, l'intérêt de cette vidéo, c'était de vous expliquer brièvement comment créer une SMMA. Le SMMA, vraiment, c'est un business lucratif que vous pouvez scaler rapidement et facilement. Vous pouvez gagner aisément, eh bien, six chiffres, c'est-à-dire plus de 10 000 euros par mois avec ce business-là, simplement en travaillant par vous-même à plein temps. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez utiliser une partie de cet argent, eh bien, pour engager un prestataire qui va faire tout simplement tout le travail à votre place. Donc, si par exemple, vous êtes sur du Facebook Ads, ce que vous proposez à vos clients, vous pouvez ensuite engager un prestataire sur Facebook Ads qui va, eh bien, faire toutes les campagnes à votre place, ce qui va vous libérer, en fait, du temps pour ensuite, eh bien, faire grossir votre business, c'est-à-dire aller chercher toujours plus de clients. Et vraiment, c'est quelque chose de tellement scalable que vous pouvez aller jusqu'à 1 million d'euros par an, mais sachez que cela, eh bien, tout simplement, n'est pas facile. Et j'insiste sur le point qu'il faut faire la différence, en fait, entre ce qui est simple et ce qui est facile. Le SMMA, c'est un business qui est simple, simple à comprendre, simple à mettre en place, mais cela ne veut pas dire que c'est facile. Ce n'est pas un business facile, car, tout simplement, vous n'allez pas devenir, eh bien, riche du jour au lendemain, juste en claquant des doigts. Cela n'arrive pas, tout simplement, de cette manière. Vous allez devoir mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de votre temps à faire de la prospection, à aller chercher des clients, à signer des clients, à leur obtenir des résultats. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc, encore une fois, c'est un business simple, mais ce n'est pas un business facile. Tout ce que vous voulez vous dire, c'est « Ok, je vais contacter, eh bien, des business tous les jours. Je vais contacter entre 10 et 30 entreprises par jour, tout simplement pour pouvoir réussir les objectifs que je me suis fixés en termes de chiffre d'affaires mensuel. » Je vous invite, en tout cas, à aller regarder, eh bien, mes autres contenus que j'ai pu mettre sur ma chaîne YouTube qui vont vous apprendre vraiment davantage sur le business du SMM1. Je suis fier, en tout cas, de me mettre vraiment du temps et de l'énergie à pouvoir, eh bien, vous apporter tout ce contenu gratuit. Donc, encore une fois, eh bien, les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour m'aider à atteindre rapidement ces 1 000 abonnés. Et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo.